Salut à tous, salut à toutes, c'est Chichi pour Killtilt et aujourd'hui je suis avec Maximator pour une vidéo coup de pouce, salut Maximator Salut salut Alors, dernier essai, on vous prévient tout de suite, ça fait 15 mois qu'on essaye d'enregistrer la vidéo Petit problème d'encodage avec OBS, je sais pas pourquoi, ça ramiche J'espère que j'ai fait les bons réglages, en tout cas on va essayer, on va tout de suite se plonger dans l'action, voir un petit peu Donc Maximator a fait une session en NL10, on va envoyer la vidéo et on va review tout ça à deux Alors, on commence tout de suite, on a 9 et 8 sur un open de small blind, là on va défendre, opposition cette main-là On est contre un joueur plutôt réguiche, agressif on va dire, c'est à peu près ce qu'on a noté Et alors par contre 9 et 10, table 4, je suis plutôt pour isoler cette main Alors, c'est toujours particulier ici quand on dit isoler parce que bon, c'est sûr que de façon généralement Le mec qui a lippé au bouton, il va call, mais là on est avec une main en fait, ça me dérange pas trop de faire grossir le pot C'est quand même une main qui a une très très bonne jouabilité En plus, ça va nous permettre de récupérer l'initiative Donc j'aime vraiment ça, c'est des mains avec lesquelles on peut vraiment jouer des gros pots contre les récréatifs Donc bleu c'est récréatif chez toi S'il y avait eu deux limp à la limite, j'aurais checké Mais avec un limp ici, je suis content de faire grossir le pot tout de suite T'aurais fait la main avec 9 et 8, tu serais descendu jusqu'où ? Parce que justement, moi c'est un peu ma limite, j'avais pas trop... Je pense que 8 et 9, c'est sûr, 8 et 9 que j'isole Je pense qu'à partir de 7 et 6, je réfléchis un peu À partir de 7 et 6, ça commence à être un peu bas Donc à la limite, à partir de 7 et 6, je check Et 8 et 9 par contre, clairement, j'isole quoi Alors, du coup là, on joue un petit peu le coup passivement Bon là, il n'y a pas grand chose à faire que check-all, check-all Ouais parce que pareil, du coup, t'aurais donc bet Enfin, t'aurais donc bet Sur Valet-Valet-10 ici, si j'avais isolé Non, si j'avais isolé, je pense que j'aurais checké le flop Parce que de toute façon, j'aurais pas eu 3 strip de value Mais ça change pas mal de spot quoi Parce que quand t'as ISO préflop C'est pas exactement la même chose que là, quand t'as limpé Bon là, il va bet un petit peu plus Comme s'il avait open préflop en fait Étant donné qu'il a limp As-9, pareil, on défend, même si c'est un open 4x 9 et 8 ici En vue de la taille du c-bet Je suis assez ok pour fold Attendez qu'en plus on n'a pas de pick Alors, le fait d'avoir pas de pick, c'est toujours les deux arguments Est-ce que le fait qu'on ait pas de pick, ça lui en rajoute un petit peu plus pour bluffer ou pas Moi je préfère dans tous les cas quand je flotte un peu Toujours en avoir un dans la main Histoire de me dire Déjà quand les picks rentrent, je peux beaucoup plus les bluffer Donc j'ai déjà un petit peu plus de jouabilité pour transformer ma main en bluff plus tard Donc si je fold au flop En plus t'as même pas une gutshot max As-9 va voir un petit peu si notre ami c-bet ou pas C-bet Si je pense que c'est assez clos Je vais avoir tendance un petit peu quand je connais bien mon vilain à call Beaucoup ici en position et à rarement lâcher les flops Là on a quand même une over, une gutshot Maintenant c'est sûr que c'est plus intéressant d'avoir As-9 de cœur Donc folder tout de suite Si il aurait fait un demi pod je me serais un peu plus posé la question A un tiers pod c'est tout le temps un call clairement Ça c'est sûr, un tiers pod Là vu la taille du sizing c'est pour ça qu'on peut se permettre de fold un peu plus Mais s'il avait fait un tiers pod c'est tout le temps un call quoi Alors As-8 off Ouf on open Tout s'en fold On accélère un petit peu plus Que des poubelles ici On appareil j'avais renoté les blancs Je ne sais plus à combien t'en es Moi j'avance un petit peu histoire de trouver de l'action Qu'on ne s'ennuie pas Petit As-10 au bouton Alors là on a demain suité 3 et 5 même si jamais il y avait des fiches derrière je la trouvais un peu trop Enfin vraiment trop weak pour open Je pense que c'était au cut-off Quelle main au cut-off ? 3 et 5 suité au cut-off sur la table 1 Ouais 3 et 5 ça reste quand même assez faible quoi Sachant que en plus ici derrière tu as 3 récréatifs T'es quasiment tout le temps Enfin très souvent tu vas jouer un multi-way Donc 3 et 5 ça reste quand même assez faible Donc ouais ok pour fold cette main Alors paire de 5 on va open 10 et 6 on va peut-être défendre Ça reste ok pour défendre Contre un récréatif ici je pense que je vais défendre Et du coup je me suis posé la question Parce qu'en général quand les récréatifs Bah alors oui il y a pas forcément les stats pour c'est vrai Mais la plupart du temps les récréatifs quand ils open Ils open une range vachement tight au final La plupart du temps ils limpent Et je me suis demandé justement si 10 et 6 sur un 3x Enfin en fait globalement j'aurais peut-être préféré limite le 3 bet Mais contre un récréatif ça fait pas trop de sens non ? Ouais non le 3 bet j'aime pas du tout Parce que tu vas souvent te faire call Donc tu vas te retrouver avec une main très très moyenne Hors de position Contre un joueur fichier c'est rarement la bonne idée quoi On a surtout envie de 3 bet des mains qui font des bonnes top pairs Des mains comme Roi-Valet, des mains comme As-10 tu vois par exemple Mais là 10 et 6 c'est pas terrible Par contre ça reste quand même assez décent quoi C'est une main qui fait des straights, qui a des flush draws Donc pour défendre notre big blind c'est pas mal Donc je suis vraiment Et puis en fait le truc c'est que contre un créatif Ce qu'on a envie en gros c'est de jouer énormément de mains Parce qu'on sait que globalement Enfin surtout contre les joueurs qui sont un peu aggro On risque de perdre beaucoup de petits pots Par contre on sait que voilà On va prendre généralement le gros pot quoi Parce qu'on fera moins d'erreurs Et on aura une meilleure lecture de range On sera capable de mieux nous situer également nous même dans notre range Donc si on a envie c'est jouer beaucoup beaucoup de mains au final Et on a juste envie de En fait on a envie de faire grossir le pot quand on a une bonne main en gros quoi Ou alors vraiment si on a un beau spot de bluff Mais il n'y a pas trop d'intérêt de partir dans un bluff pré-flop Alors qu'ici en plus tu fermes l'action que tu peux défendre quoi Ouais C'est te mettre toi même dans un spot compliqué Enfin je sais que tu as tendance à bien aimer te mettre toi même dans les spots compliqués Mais là non Alors premier petit brelan Sur un board qui touche pas du tout la range de vilain 5-2-6 Il est UTG Bah alors du coup en plus de tout à l'heure Depuis tout à l'heure c'est lui qui fait des gros sizing au flop et tout ça Bah là on va call hein Ouais 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 là on va call Parce que sur ce board là au final Bah au final les seules mains qu'on a en value nous c'est les brelans quoi Et puis bah globalement du coup lui il a un avantage de range sur ce board là Puisque il a toutes les overpaires Alors après étant donné qu'on est UTG plus 1 on a une bonne partie des overpaires aussi quoi Et on n'est pas obligé vu la composition de la table de 3 mètres non plus nos as et nos rois Donc on a aussi des overpaires mine de rien On laisse barrel tranquille là on call On aurait call si on avait 8-8 pareil donc pour protéger les mains un peu plus moyenne Bah on va quand même call des mains très fortes Alors river sur le valet 3 ça c'est intéressant river Moi je vais faire une blinde ici Ouais Pour vraiment gratter de la value une tonne En faisant une blinde ici les joueurs peuvent rarement s'empêcher de call Même des calls queen eye ou quoi Donc une petite blinde voilà ça marche pas de pain Je pense que vraiment check J'aime pas du tout check call river ici Donc une petite blinde c'est ok Voilà j'aime bien C'est parti pour Ouais du coup je sais plus si c'est juste après ou pas Mais pas longtemps après j'ai vu ta vidéo en F50 où tu faisais ça Du coup j'ai commencé à essayer de faire un peu plus Ouais ouais bah là on gratte mine de rien on gratte une blinde Des spots comme ça on en a assez souvent Des spots où on a Bon il y a eu des limites récréatifs On joue notre big blinde tranquille et on fait une petite paire Si à chaque fois on arrive à gratter une petite blinde Bah mine de rien sur le win rate c'est ces pots là qui font la différence C'est pas forcément les énormes pots ou les très gros pots Très souvent les joueurs Tout le temps ils review leurs très grosses mains etc Et au final c'est pas forcément dans les très gros pots qu'on fait Bah qu'on fait des énormes erreurs Parce que déjà on est beaucoup plus focus sur les gros pots Ce qui est pas le cas sur les petits pots Souvent on les laisse un petit peu à la poubelle Et on risque de perdre de la value quoi Alors paire de 5 il a check et turn Bon là on va On va mettre cette turn Il y a pas mal de mains qu'on aurait check Toutes les middle pairs entre le 6 et le 10 on les aurait checkées On aurait checké nos 6 par exemple aussi Donc finalement en bluff c'est sûr que On a des mains comme 7 et 8 en bluff 8 et 9 Et quelques Et puis bah bien sur les brelons en value quoi Du coup Du coup t'aurais plutôt tendance à faire moins cher Non je pense que je fais un sizing assez cher Parce qu'on a un petit peu plus de bluff que de main en value Au final On a les 7 et 8 Enfin On a 7 et 8 on a 4 combos 8 et 9 on a 4 combos On a aussi des as3 as4 Ce qui fait 4 combos Et du coup des brelons on en a 9 quoi Donc là j'étais à Sachant qu'aussi de temps en temps on va float Bah des backdoors Des mains comme as valet de pique Bah as tu vois des mains comme ça Donc on a un petit peu plus de bluff que de value Donc je vais plutôt faire un sizing cher As6 off As6 off small blind je vais open que Si je considère que le mec est pas terrible quoi Contre en règle C'est un des as6 off que je vais folder en small blind As6 et As2 Ok Ok ouais j'aurais tendance justement à ouvrir tous mes as Ouais non Qu'il y a quelques as6 off en small blind que je fold Ok Sauf si j'ai un récréatif je ne fold pas Mais sinon je fold Bah ouais d'ailleurs le spot là juste avant de valet dans le polympé Je sais pas si ça se voit dans cette situation là J'ai eu pas mal de problèmes avec des polympés où je veux tourner en bluff des mains Et je sais pas trop comment le faire sur des boards assez dry Ou je sais que je vais perdre assez souvent à l'abattage Là encore j'avais valet high mais je sais plus exactement ce qui s'est passé Je crois que ça faisait 3 Enfin ça a check check sur un board de 3-3-8-5 je sais plus trop Dans un polympé du coup Bah faudrait Après faudrait voir le spot parce que c'est Il faut toujours réfléchir aussi avec Quelles sont les mains qu'on va bet quoi aussi Ouais ouais Faudrait voir là c'est pas Sans voir la main etc Et les positions c'est compliqué de De t'orienter là dessus Alors As3Sueut on open small blind Small blind Cut off enfin pas du tout small blind On a boutonki 3-bet Euh il vient d'arriver à la table T'as pas d'info sur lui Euh bah Là j'ai envie de dire on peut un peu tout faire J'ai l'impression que le 4-bet monte pas mal de force Euh étant donné que c'est son premier 3-bet etc Euh qu'on a pas trop d'info J'aime bien J'aime bien call ici pour garder vraiment tous ses bluffs Dans sa range On a une main qui va jouer plutôt bien As3Suité Même hors de position Je pense que j'aime bien le call Bon j'ai rien contre le 4-bet non plus hein Pas de problème à 4-bet Mais c'est sûr que sur un premier 3-bet Euh au final sur un premier 3-bet le mec est hyper polarisé quoi Généralement Ouais Euh il y en a qui vont être beaucoup 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 en bluff Il y en a qui vont être exclusivement en value Donc euh du coup le problème c'est que s'il est ultra polarisé bah quand en 4-bet Bah quand il a une main on On va jouer notre flip et puis quand il en a pas bah il fold tout le temps Euh il va rarement call je pense Donc je préfère flat et puis garder toutes les mains que je domine au final quoi Ok Et si je trouve une top paire bah bah on va tout call Et Roi5 en bas c'est un check Y'a pas de value ouais Ouais d'accord J'ai essayé je me dis quoi Peut-être pris un peu trop les mots au pied de la lettre Et je crois il me semble que j'ai bet une BB pour essayer de faire call des WP Autant j'aurais bet si on était en heads up Là quand même il y a toutes les quintes avec les 10 Ouais Donc euh je pense qu'on se fait quand même On se value cut quand même pas mal Donc euh ici je vais tout simplement checker De temps en temps call notamment Un petit peu plus call quand c'est le dernier joueur qui parle qui bet Euh par exemple si c'est l'Ascar qui bet ici je callerais un petit peu plus Si c'est un joueur entre les deux là Ils vont rarement bluffer en 4-way Les gens ont tendance à quand même être assez honnête dans ces spots Puis il peut y avoir quelques flush aussi de temps en temps qu'on slow player Donc euh c'est un peu plus ambitieux dans ce spot Alors Aspro t'as finalement 4-bet Euh 3 et 5 suités ici tu vois contre un récréatif A partir de 30 blindes je vais commencer à limper ce genre de main là moi Euh parce que j'ai vraiment envie d'aller voir des flops quand même contre des joueurs Si je remarque quand je commence à limper le mec miso à chaque fois il est très agressif bah je le ferai plus mais euh Ou alors je ferai des limper raise mais euh tant qu'il ne le fait pas bah je vais limper Dès qu'ils ont cette zone de blindes entre 20 et 30 blindes Euh parce que ces mains là finalement t'as envie quand tu les opens t'as envie de pouvoir de pouvoir barrer l'avec Tu peux pas le faire contre un mec à que 30 blindes Donc bah limper c'est cool Ok bah c'est vrai que du coup j'ai pas du tout bossé mon jeu Alors après au niveau des ranges de limp euh euh On est censé moins limper sur euh les petites limites parce que le rack est plus élevé Donc euh forcément limper c'est pas intéressant parce que quand on limp on va tout de suite voir un flop On se donne pas la possibilité de prendre le coup préflop et donc de pas avoir de rack Donc euh c'est beaucoup plus intéressant de développer des ranges de limp sur des limites Où euh le le on va très rapidement atteindre le cap et donc du coup le rack est euh Et beaucoup plus faible quoi tu vois Donc ça ça on est pas obligé d'avoir une range de limp sur ces limites là et euh Et c'est avec le rack c'est beaucoup moins intéressant aussi Il pense pas souvent mais lui il gagne toujours le rack hein lui on n'arrive pas à le battre Alors as2 on fold Euh Père de 7 c'est assez strong pour isoler Si j'avais eu euh Je pense à partir de paire de 6 Père de 5 je limp Euh Notamment parce qu'en plus il y a un récréatif en big blind encore Père de 7 c'est assez strong pour jouer ça en heads up ip donc euh on iso Alors Roi-Valet-Suit c'est good Alors on a de voir un peu Regish qui call euh Bah on aime bien ce board Ici on a tout le temps la meilleure main Il a aucun 3 et 4 Il a pas de 8 et 4 Et 8 et 9 C'est peu probable qu'il flat 8 et 9 en small blind Avec un mec à 40 blind En BB Bah ouais tu vois moi j'aurais mis Enfin autant 3 et 4 ok mais 8 et 9 c'est vrai que j'aurais plus mis dans sa range Bah 8 et 9 je pense que quand t'as un mec à 40 BB en big blind c'est un peu moins intéressant quoi Euh De flat ici en small blind Ouais 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 je suis d'accord Mais c'est vrai que je pense pas qu'il en est tant que ça Euh là on va c-bet ce board Mais ici au niveau du sizing c'est vrai Enfin dans un côté il y avait pas mal de draws Enfin il y a des flush draws au final des straight draws il y en a pas tant que ça Et puis je bloque beaucoup les 7x du coup je me demande est-ce que Enfin je suis un peu emmerdé d'un côté à faire mon pas cher Et d'un autre je me dis que je bloque beaucoup de choses pour faire cher quoi donc je sais pas trop quoi faire Bah déjà on va tout Pour penser au sizing on va regarder un petit peu Quelle est notre range dans ce spot Euh nous on a les deux paires Parce que nous on aurait très bien pu isoler le fish avec 7 et 6 Avec 6 et 5 Ou même avec un 7 et 5 suités On aurait très bien pu On a tous les 8 et 9 Euh également Donc euh Déjà on a ses mains là Après on a toutes les over pairs On en a 100% Lui il a quelques over pairs globalement je pense que ça range de call en small blind Très souvent dans ce genre de spot Ca va être des mains comme des broadways Des ASIC suités Des pocket pairs Euh De toute façon Ici même si tu fais un J'ai une préférence pour faire un sizing un peu Enfin assez élevé sur ce type de board là Euh 7-6-5 ici Euh Sur les boards très connectés avec des flush draws je vais rarement faire des petits sizing Euh Sauf quand je suis contre des récréatifs et que j'ai envie de jouer un petit peu avec mes sizing Mais c'est des cas qui sont plus particuliers Là quand des règles En temps normal je vais avoir tendance à faire un plus gros sizing sur ce board là Euh Parce que ça range de call globalement j'ai l'impression qu'elle sera Pas forcément Enfin Là je suis en value euh Je pense que toutes les over pairs vont call tout le temps Il a beaucoup de mains en plus comme 8-8-9-9-10-10 Euh Globalement j'ai l'impression Les broadways folderont de toute façon mais je pourrais Même en faisant le sizing de mi-po je vais pas extraire un trop de value quoi Donc euh Je préfère euh C-bet cher et avoir une fréquence de C-bet un peu plus faible Parce qu'ici tu vas give up toutes tes mains euh Toutes tes combats à trèfte à coeur tu vas les give up Toutes tes asics tu vas les give up Toutes tes rois-dames tout ça tu vas les give up T'as pas mal demain que tu give up Donc t'auras pas une fréquence de C-bet qui est si importante que ça quoi Ça aurait été un board plus dry euh Genre par exemple je sais pas on aurait chaté 7-2-2 Bon bah là on fait un petit sizing ok quoi Ouais Un board tu vas vraiment plus dry euh Ou euh On aurait une fréquence de C-bet du coup beaucoup plus importante On aurait réduit notre sizing quoi Ok Alors paire de 9 Ok Là 8-3 du coup enfin Non la 8-3 du coup Ah ouais mais du coup en fait euh Je me dis en fait on guette jamais à l'abattage Mais du coup euh Si je m'en bluffe pas au final on est sûr qu'on ne guette jamais donc euh Bah c'est ouais 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 Mais je suis d'accord on est sûr qu'on ne guette jamais Mais le truc c'est que On n'a pas non plus euh J'ai pas l'impression qu'on a beaucoup d'EFE sur ce type de board quoi Déjà il peut clairement check back euh Une paire tout le long Ouais Bon les rois, les Kinga ils vont call Donc euh Je suis assez d'accord qu'on peut décider de bluffer ce spot de temps en temps Mais euh J'ai pas l'impression que ici euh En plus les De temps en temps il y a des slow play dans ce genre de spot mais euh Ouais du coup au final c'est Ça devient quasiment un peu moins d'essayer de le bluffer donc autant euh Bah ouais je pense que je le bluffe pas Je sais pas Je pense que c'est C'est vrai que c'est toujours dérangeant de se dire De toute façon si je check je perds le coup Euh Euh Donc du coup 8 8 Eye on peut peut-être le bluffer quoi Mais si on bluffe 8 Eye ça veut dire que déjà on bluffe 6 Eye, 7 Eye aussi avant Ouais Et on peut se dire à la limite qu'on bluffe tout ça Je pense qu'à partir de Queen Eye ça Il y a pas de bluff enfin faut pas bluffer quoi Clairement Queen Eye faut pas euh Donc euh Jack Eye euh Jack Eye je pense Je pense faut pas non plus euh Ouais On peut se dire à la limite on bluffe nos 6, nos 7 et nos 8 Eye Donc pourquoi pas Mais euh Sur un board comme ça avec une paire d'A sur le bord j'ai l'impression que On a moins de FE quand même quoi Ouais Parce que tu disais dès qu'il y a une doublette il y a plus de tendance à avoir des slow play Et les pairs ont toujours nos calls et du coup Ouais un petit peu plus ouais ouais J'ai l'impression Enfin c'est ce que j'ai l'impression quoi Alors A5 suite UTG Moi aussi tout le monde est malade Alors A5 suite et on se fait 3-bet On se fait 3-bet Euh Ici je pourrais avoir un spot de 4-bet euh Enfin c'est clairement une main que j'aime bien 4-bet UTG Donc on pourrait essayer de 4-bet Après si j'ai un vilain qui 3-bet vraiment très très peu et notamment VS UTG Euh je le ferais peut-être moins mais avec un joueur qui 3-bet un minimum j'aime bien 4-bet Ouais il me semble que je l'ai false et là j'arrive pas trop à avoir d'infos sur ces 3-bet de UTG Pourtant j'ai quand même pas mal de mains sur lui Euh mais enfin de ce que je me rappelais il 3-bet pas mal des blindes mais pas vraiment Ok Ok Alors As-Valet On trouve un petit board très très dry Euh alors sur ce board on peut avoir à peu près 2 styles de line possibles On peut décider de check call beaucoup ou euh au contraire de c-bet beaucoup et avec un petit sizing Euh Je pense que sur les petites limites c'est plus intéressant de c-bet beaucoup Parce que je pense que ça overfolde un petit peu trop ça va moins défendre certaines mains qui finalement devraient call Donc je pense que c'est mieux de prendre la line de c-bet Alors on a fait 7 euh open On peut faire un petit sizing de c-bet ici Je préfère c-bet que check On a quand même que 9 high Euh j'aurai check back tous mes king high ça je suis d'accord pour check back mais king high Enfin en tout cas une grosse partie euh Euh à la limite check back tu vois une main comme euh Euh à la limite dame valet suité pour dame valet de pique à la limite Pourquoi pas 9 et 7 ça commence à être vraiment faible en plus avec le 5 ça va nous offrir quelques backdoor straight Donc je préfère c-bet ici que check C'est vrai qu'au final on a quasiment que les piques à seconde barrel et quelques ouais Mais oui je suis d'accord le fait que ce soit trop faible on est obligé de c-bet maintenant Quand je c-bet petit je vais c-bet un peu plus Typiquement ce valet c'est plutôt une bonne carte pour seconde barrel quoi Ah ouais Euh tu vas faire folder quasiment tous les 5 X Tu vas faire folder une partie des float aussi qu'il aura de temps en temps dans sa range Donc euh là je vais seconde barrel par contre j'en mettrai pas 3 Euh ça c'est sûr Donc là je vais seconde barrel je vais faire à peu près euh Il y a 9 BB au milieu je pense que je vais faire 7 blindes Et euh et je vais give up J'ai give up Rima Ouais bah du coup c'est vrai que là même là je me rends compte à froid encore que le fait d'avoir check back turn ça met dans un spot un peu relou river maintenant Ah bah quand tu check back turn t'as give up tout le temps aussi hein Ouais ouais Là t'as vraiment give up tout le temps quand tu check back turn quoi Alors que je suis ok pour check Enfin typiquement la turn aurait été un 2 bah j'aurais check j'aurais give up Euh là le valet c'est plutôt une carte intéressante à seconde barrel quoi tu vas tu feras folder bah Bon là on est un peu résulte orientine mais Typiquement en fait c'est ça qui va se passer c'est que quand t'as pris un petit sizing au flop Vilein va un petit peu plus call Donc sa range turn elle est quand même suffisamment large pour que tu lui fasses folder une partie assez importante Euh typiquement Roi 3 bon là on a résulte orientine mais il aurait foldé quoi Ouais Ok Toujours garder ça en tête que quand on se mette petit Vilein va avoir un petit peu plus de call quand même Donc euh Une seconde barrel un peu plus de temps en temps Bon j'avance un petit peu Alors euh Ah tu euh T'es le premier joueur que je vois focus les bingos je vois que tu les reset et tout Alors là c'est un mec qui m'a donné un conseil il faut y croire il m'a donné un conseil il m'a dit qu'il le faisait et tout alors de temps en temps quand j'envoie je les reset Ok tu vois je ne l'ai jamais fait euh Mais 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 c'est sûrement légèrement très légèrement v plus donc euh c'est pas bête c'est pas bête Je pense que si on a pas beaucoup de table euh euh ça peut ça peut ça peut se faire si on a beaucoup de table c'est dommage de perdre de l'attention là dessus mais euh c'est un bon petit conseil Trois dames au fold Ah oui Voilà en fait le truc c'est qu'il a que euh il a jamais 3 mètres lui quasiment je crois il a l'air assez tight depuis le début Ouais Et il a que 20 blindes Enfin il a 30 blindes au départ du coup quoi Mais du coup mais du coup je me plante sûrement complètement alors mais quand plus il est short plus t'as pas envie de défendre justement et contre des avec des mains justement Qui 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 choque des bonnes top air par exemple à 8 et 6 et tout les 8 et 6 suité on va pas les défendre quoi Bah en fait j'ai envie de plus les shorts plus j'ai envie d'avoir une main qui part à tapis quoi enfin là il a 22 blindes derrière En gros j'ai quasiment aucun aucune range de call dans ce spot quoi enfin si j'ai genre 8 8 9 9 je shove euh euh Si j'ai as dame je shove etc euh enfin j'ai pas du tout envie de quoi en fait ici je sais ce qui va se passer quoi je vais call et puis il va shove le flop Donc bah en gros bah si je fais une top pair je call et si je fais pas de top pair je fold donc en gros je fold deux fois sur trois quoi Ouais d'accord ok ça marche Donc euh c'est un peu euh c'est un peu chiant quoi de fold deux fois sur trois Sachant que en plus il y a une petite probabilité pour de temps en temps même les fois où on hit il est mieux quoi il peut très Donc euh au final euh le col est pas super super good quoi Je préfère vraiment me mettre dans un spot ici où je shove ou je fold Ok Bon bah là on y est maintenant y'a plus de débat Voilà On met tout Là on met tout au flop hein on se prend pas la tête à call on met tout au flop jusqu'à derrière D'accord ouais Ouais ok comme j'avais le roi de coeur j'ai eu envie de call mais Bah on Non mais de toute façon enfin il va tout call là de toute façon quasiment euh Y'a pas vraiment de 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 raison de call je trouve quoi une fois qu'il la bête Jusqu'il lui reste derrière Bah si on call De toute façon je savais que tout allait partir turn et du coup je me suis dit si de temps en temps il a un bluff autant le laisser euh Autant le laisser euh Autant le laisser push mais euh Bon bon je mets tout là De toute façon même là tu vas avoir des calls demain euh euh C'est assez ouf tu perds pas demain quoi Même si c'est bluff Ouais Non il call tout je pense qu'il call tout Ok Ok Alors euh roi valet table Table 3 euh euh t'as du défendre le 3 bet je pense vu la taille du sizing Euh du pot euh bah encore une fois on fold Euh lui a l'air de c-bet très cher Ouais A chaque fois Ça peut être intéressant du coup de De call des premium contre des joueurs qui ont des gros sizing comme ça D'accord Et là on met tout et on a photo Euh Alors je regarde un petit peu le 7 et 5 justement parce qu'on parlait un peu des polympées juste avant Je reviens un petit peu sur le 7 et 5 Euh Bah là typiquement j'aurais bet le flop Ah ouais alors ça par contre toi tu vois du coup pour le coup je le fais jamais c'est vrai que je trouve des spots plus intéressants pour le faire J'aurais bet directement le flop là t'es dans sa polympée t'as une gutshot euh T'es sur un board relativement dry tu vas avoir très très peu d'opposition dans les polympées Euh là tu vas faire fold énormément de mains sur ces sur ces boards là Donc là j'aurais clairement euh j'aurais clairement bet le flop euh ici Sur ce valet turn j'aurais mis un seconde barrel Oui Euh parce qu'on va faire fold tous les 3x tous les 6x Euh on fait fold beaucoup beaucoup de mains les SI aussi etc Donc euh j'aurais euh mais j'aurais pris le spot de bluff dès le flop Là je suis euh J'allais dire je suis étonné si je recheck la turn Ah bah là oui là si tu recheck c'est chiant mais là tu vois par exemple Typiquement euh au flop mettons qu'il ait une main comme je sais pas Une main comme valet 8 par exemple je sais pas valet 7, valet 8 etc Bah le fait de checker au flop toutes ces mains là tu les aurais fait folder Et là il aurait peut éventuellement de temps en temps trouver une paire Bien sûr il aura pas tout le temps un valet quoi Là je donne un scénario un petit peu catastrophique mais euh Mais au final c'est les mains que tu aurais fait folder dès le flop Et il y a tellement de mains que tu fais folder dès le flop là Il a une range tellement large en limpant Il limp beaucoup Que bah on a un tout petit peu d'équité bah On y va hein go hein Ok Et euh Et du coup la river assez intéressante Euh ici on a plus de value à mon sens Très très peu enfin on value 15-6 quoi Euh Par contre si on peut C'est limite à check call ce qui est chiant c'est qu'on a un 5 et un carreau Euh enfin le carreau on s'en fout c'est qu'il y a une paire maintenant mais c'est surtout qu'on a un 5 Donc on bloque un petit peu des semi bluff Mais il en a quand même d'autres Il a des 9 et 10 il a des dames 10 des dames 9 euh Je pense que je check call river parce qu'en plus il va pas trop trop value à un valet river Un joueur très passif comme ça En général euh Hein ? Oui non je réfléchis mais du coup lui comme tu dis le valet il va pas il les aura pas trop et Et les rois Là il va les bêtes dès le flop donc Là souvent les bêtes au flop donc je pense que je check call river aussi Sauf s'il me fait un sizing de mutant mais euh Bon bah alors en plus raison de plus pour encore plus avoir envie de check call Si il check back un roi là Euh ça me donne encore plus envie de le call A 7 suité on y va On est content ici On fait rentrer tout le monde Valet 8 suité pareil on y va Et euh Et euh bah on va gentiment check fold tous ces petits boards Donc j'avance un petit peu Pareil le valet tu le peuvent jamais ici et même entre joueurs tu sais que tu perds toujours mais Ouais non là je le bluff pas si à la limite j'ai un carreau ou un bloqueur un petit truc quelque chose qui est un peu plus intéressant mais je le fais pas quoi Après en fait le truc c'est qu'à chaque fois que je suis dans un spot je pense un petit peu à ma range global et je me dis si je le fais là Alors bien sûr des fois on va en dévier parce que Parce qu'on est un micro et que les joueurs sont pas non plus ultra compétents et heureusement il y a encore des joueurs qui font des erreurs sur ces limites là quoi Même plus haut d'ailleurs mais euh En fait je vais toujours me dire bah si je bluff cette main là je bluff beaucoup beaucoup trop quoi Ouais ouais Donc euh Donc euh Donc je vais pas le faire avec un reg en plus là dans le coup euh Je vais pas le faire parce que le reg peut très bien avoir quelques mains qui a les check back et de temps en temps Ouais Est-ce que le last 10 tu peux enfin je me suis posé la question euh Est-ce que tu peux le 3-bet euh Dessin Alain recréatif qui open au cutoff en value du coup parce que tu vas vachement plus t'émerger Ouais je vais le faire bah clairement si j'ai 2 reg en blinde je vais le faire Ouais Donc toujours regarder la composition de la table derrière Avec 2 reg en blinde derrière je vais le faire parce que j'ai pas envie de me retrouver dans un spot de squeeze Euh Et puis ça me permet d'isoler le récréatif de me retrouver un heads up contre lui donc euh Avec une main qui joue très bien Là ici étant donné qu'on a un autre récréatif en big blinde Bah ça Ouais Ca peut donner du crédit au call pour cette raison là Euh Maintenant j'aurais été ok avec le 3-bet aussi il y a pas de problème Et par contre s'il y avait deux règles Non là on aurait 3 m C'est beaucoup plus L'âge rise au flop tout le temps as10 Ouais tout le temps Je vais grossir le pot ici On a quand même envie d'avoir un petit peu de protection Oui j'avais une question sur le saisime Enfin on verra un river mais j'avais une question sur le saisime Ok Un biso Euh Oh là je vais mettre un parpainteur Ouais Ok Je mets un gros parpaing Il y a beaucoup beaucoup de draws Le mec qui bet une BB comme ça et qui call Ca représente énormément de draws En fait globalement ici sa range très souvent C'est énormément de draws Ou une main moyenne pour se situer Du genre euh Paire de 7, paire de 8 Des fois ils font ça Ils posent un petit peu des questions un peu bizarres Et dans tous les cas Toute cette range en fait elle folde pas Que ce soit paire de 8, paire de 7 Elle foldera jamais sur le second barrel S'il a un draw à carreau Ou un straight draw par exemple 7 et 8, 8 et 9 Il foldera jamais Euh Là je mets un énorme parpaing En plus ce 2 de temps en temps Peut amener des petites gutshots en plus Je sais pas s'il avait un as 3, un as 4 par exemple Ou quoi Euh Même si là on bloque les On bloque quelques as Euh Donc ouais J'aurais tout le temps Tout le temps Tout le temps Voilà en fait très cher turn Quand tu dis Richard Est-ce que tu peux par exemple Enfin overbet Ou Je pourrais limite overbet ouais Je peux y réfléchir Overbet ça nous met dans un Dans un expert Un peu pourri river non C'est ouais Enfin après faut regarder les stacks Et c'est C'est une bonne Bonne inflexion que t'as Euh Ici Le truc d'overbet ici C'est comme tu dis Si j'overbet Ça veut dire que je vais bet 40 Euh Si je bet 40 Il va lui rester 30 Enfin limite autant je chauffe quoi Euh Donc par contre je vais faire un gros sizing Enfin c'est pas un spot Où je vais faire un tier pot Ou mi-paw Là je vais faire quelque chose comme Un bon Un bon je pense 19, 20 Enfin Un bon 3 quarts pot quoi C'est Assez gras Et table 2 Je 3 bet Et Pareil je fais plus cher mes sizing De 4 bet J'aurais fait 12 BB De 3 bet Ouais En fait tu t'adaptais Genre sur les sizing de BB Tu faisais 8.5 au grand de position Et Et 12 BB sur les sizing de 3 zig du coup Ouais ouais Et ça tu le fais avec toute ta range Ah ouais je le fais avec toute ma range Ouais bien sûr Bah en fait je le fais plus gros Parce que les joueurs ont maintenant défendre beaucoup plus qu'avant Donc euh Si je veux récupérer un petit poil plus de FE Tu le fais quoi Et en fait C'est toujours C'est toujours On est toujours content de faire fold des vilains en fait Parce que Quand vilain fold Bah il Bah il perd toute son équité Ce qui est logique quoi Ouais Donc c'est toujours intéressant Parce que peu importe la main qu'on a Vilain aura toujours un petit peu d'équité Et les seuls cas où on se gagne la main à 100% Bah c'est quand il croire Et du coup est-ce que c'est pas un peu relou Parce que quand il 4 bet au final son seul sizing Sans vraiment vouloir se commit Ca va être 26-27 quoi Et on va Enfin Je sais pas ce que t'en penses Si jamais t'es à 100 BB deep Ah quand il 4 bet Bon ouais quand il 4 bet Généralement ça va faire 25 BB Ouais 25 Juste comme ça quoi Du coup t'as beaucoup plus souvent envie de call sur les 4 bet Quand je serai IP Oui Quand je serai IP Là hoop Je vais moins le faire Et je conseille pas de le faire sur ces petites limites là Parce que bah pour reprendre le point de tout à l'heure Il y a le rec quoi Ouais Donc call les range Déjà je pense que la plupart des joueurs qui call sur ces limites là Souvent vont le faire parce qu'ils ont entendu parler Ils ont vu des vidéos etc Mais finalement Ils le font un petit peu dans l'idée On me l'a dit Je fais un peu par mimétisme Mais j'ai pas taffé le truc Donc ils vont pas avoir une range bien construite etc Ils vont se retrouver dans des pots très gros Hors de position Souvent avec des mains assez dominées Parce qu'en gros bah Très souvent ce que je vois quand les mecs collent les 4 bet Sur ces limites c'est En gros ils callent des 4 bet avec des mains Ils se disent Ok c'est fort pour call Mais c'est pas suffisamment J'ai un peu peur de la shove Ils savent pas trop quoi faire en fait Donc souvent ça amène des énormes erreurs Et ils prennent pas non plus en compte ce fameux rec Qui va devenir très gros du coup dans un pot 4 bet Ouais Donc vaut mieux vaut mieux folder Je pense que c'est pas intéressant d'avoir une range Une stratégie de call les 4 bet hors de position sur ces limites On a largement des tables assez bonnes pour être gagnant et ne pas le faire quoi 3 4 8 avec le flush draw Ici je vais c-bet D'accord Et l'autre Et l'autre Bon bah en bas on a pas trop de question On shove Ouais d'accord ok Parce que du coup en fait pour le As-10 là Je me disais soit il a un draw qu'il a mise Bon en fait dans tous les cas quoi que je fasse il callera pas Soit il a un 6x5ish quand il va quasiment toujours fold Les 10x j'en bloque pas mal au final Et du coup j'ai l'impression que la plus grosse partie de sa range C'est genre 7-7-8-8-9-9 Et du coup est-ce que je peux pas trouver un 16 plus petit Pour essayer de target vraiment cette partie là de sa range Malgré son stack au final Bah au final le truc c'est que je suis assez d'accord de l'analyse que t'as de sa range De toute façon les draws on va tout perdre quoi Bet tout petit pour un draw pour un deuce ici Je pense vraiment pas que c'est bon Maintenant vu cette line globalement bah sa range on la connait quoi C'est une paire ou un miss draw Je suis persuadé ici vu la taille du pot S'il a une main comme 8-8 étant donné que tous les draws du flop ont miss Il peut hero call Il va dire les carreaux sont pas rentrés il va call Je suis pas persuadé qu'en faisant Ca voudrait dire qu'on fait genre En plus par rapport à son stack même si on fait 25 C'est la moitié de son pot enfin c'est la moitié de son tapis quoi Au final Ouais je pense qu'il va call Je suis pas persuadé que là dans ce pot on perd beaucoup beaucoup de mains En faisant genre 25 Enfin en fait c'est 20 c'est un tiers pot et c'est la moitié de son tapis quoi Ouais T'enchauff quoi Pour le has dame que j'ai pas si bête du coup j'ai décidé de check fold Si jamais tu check c'est pour check call ou quoi ? Là il a pot je recheck fold aussi Je recheck fold sur un pot En fait cas ouais Là roi dame on peut isoler Je vais préférer isoler mon ITG ici avec roi dame Paire de 5 je vais limp Du coup roi dame j'ai hésité C'est une main que j'aime bien 3-bet en bluff VSMP quand c'est un règ Là je savais pas trop quoi faire j'avais l'impression qu'en fait J'ai préféré garder sa range un peu plus large Bah en fait le problème du call ici c'est que Bah t'as une main ok elle est assez intéressante Mais c'est pas une main qui va bien jouer en multiway déjà Là sur un 2x il y a pas un cas où t'es pas en 3-way Parce que big blind va tout le temps défendre au minimum Donc c'est pas super intéressant Tu en plus t'offres un spot de squeeze Il y a 2 règles derrière Un au bouton Un au big blind donc il va avoir 2 spots de squeeze très intéressant Notamment bouton ici tu lui offres un spot de squeeze très intéressant Parce que là il sait très bien Que ta range elle est capée de fou Que tu just call un fish qui a open 2 BBUTG Y'a pas un cas ici où t'as une main très forte Donc bah moi je suis à sa place au bouton ici C'est régalade du squeeze quoi J'ai la porte ouverte Et donc je préfère largement 3-bet Pour isoler mon spot Et jouer un head up contre lui quoi au final J'ai hésité du coup mais j'ai fini par fou Donc j'aurais fait 8-9 blindes quoi Et là faut folder A mort dans l'âme tant pis On a fait une erreur au début J'ai hésité Je sais plus ce que j'ai fait J'espère que j'ai fold il me semble Non fold On dit allez tant pis On aurait du 3-bet nous même On l'a pas fait Allez cadeau c'est pour toi On a fait une erreur On N'essaye pas d'en faire une plus grosse derrière Alors On avance Un chouïa Alors Dame-10-8 Dame-10-0 off au bouton Niso 4,5 On a mis Esco Un petit pote Allez copain accélère un peu là Oula Alors Big blind à call Et tout le monde à fold Euh 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 Le spot est assez intéressant C'est toujours des spots un peu particulier ça Euh Contre un mec à 40 BB C'est à dire c'est sûr si on était contre un mec qui avait 100 BB Euh Bon avec Dame-10, gutshot, 2 over etc Euh On peut c-bet tranquillou Contre un joueur qui a ce stack là Ce qui est un peu chiant c'est que si on c-bet On peut se faire check-raise souvent Et du coup bah on bet fold tout le temps Ouais Donc euh J'aime bien check-back ici vu son stack D'accord Tu Ouais J'aime bien check-back sur ce board là Et justement est-ce que c'est pas En fait tu dis qu'on va se faire check-raise souvent Est-ce que c'est pas justement un peu plus compliqué pour lui check-raise Parce que Enfin il va jamais pouvoir check-raise all-in Enfin si jamais je bet par exemple du BB Il peut pas Enfin c'est compliqué pour lui de check-raise à 40 Enfin je trouve Bah en fait le truc c'est que peu importe à combien il check-raise Au final nous on pourra pas call parce qu'on aura pas de cote implicite derrière Parce qu'il a pas de stack Ouais ok Donc dans tous les cas Même si nous on fait par exemple genre on s'est bête il y a 10 au pot On s'est bête 7 Même si nous check-raise à 14 Ouais on est obligé On est obligé de fold au final ça change pas quoi Qui check-raise all-in ou pas all-in au final c'est la même Avec ça Et du coup c'est horrible ouais ok ça Tu vois donc du coup bah Je préfère check-back tranquille Ma main Je vais pouvoir jouer les turns facile Et donc euh Là c'est vraiment vraiment au niveau du stack quoi C'est plus un ajustement par rapport à son stack De pas c'est bête quoi Là je vais c'est bête vraiment des mains En gros je Je c'est bête que les mains avec lesquelles je sais que je peux partir à tapis quoi Donc toutes les overpaires Une main comme par exemple Un 9x par exemple Un bondreau genre si il y avait eu dame 10 de carreau par exemple j'aurais c'est bête Mais euh En fait tu c'est bête qu'avec les mains avec lesquelles t'es prêt à Pas forcément gobroke mais au moins de call à raise quoi Ah non mais gobroke au final parce que même si Même s'il me min check-raise je shove au final quoi Je veux tout voir quoi De toute façon ouais ouais Donc je shove dans tous les cas Alors à suites suité on a open UTG On s'est fait call par la small blind 3 un bond très très dry Là avec ma range UTG je vais c'est bête ce bord Une grosse fréquence Là on a On a un avantage de range c'est important Justement C'est vrai qu'on en a C'est par rapport à la range UTG d'accord Parce que du coup Par la dernière fois Tu me conseillé d'un peu plus check back les notes flush draw Ouais ouais il y a plein de spots où on peut Bah typiquement par exemple si on avait eu un board Beaucoup plus drawy mettons On se retrouve sur un board Je sais pas genre Valet Enfin j'ai pas dit le board là en fait en tête Mais 6 Ou je sais pas 6 Ah bah pour une gutshot Parce qu'on a l'8 Mettons on avait eu Si on avait eu As 2 suité Et que le board devient 9-8-7 Avec deux piques Et nous on a As 2 de piques Ouais bah on check Ok Et là du coup c'est vrai que j'ai pas trop aimé mon play Je savais pas trop quoi faire en fait Comment prendre de la value Ah bah j'aurais bet Turn j'aurais bet mi pot Ouais ok c'est là J'en suis Je me suis fait la remarque après J'aurais bet mi pot Là je perds de la value Enfin à check back je perds de la value potentiellement Contre toutes les petites paires et tout ça Qui vont rarement call river non ? Ouais tu perds de la value contre toutes les petites paires Contre lesquelles tu auras une street de value clairement Donc j'aurais bet J'aurais bet turn Il y a quelques joueurs de temps en temps ici Qui peuvent se level et Et play back Beaucoup de joueurs agressifs ici vont play back ce spot Parce qu'ils vont se dire que quand tu check back Roi 3-2 qui a la doublette du Roi turn T'as quasiment jamais de trips T'as très peu de flush Et ta range en gros elle représente Elle est vachement composée de one pair Demain comme par exemple pair de 10 Pair de Valet Core check back et qui prend une Tu vois Il y a beaucoup de joueurs qui vont essayer de prendre ce stab Alors je dis pas qu'il l'aurait pris forcément Mais euh Donc là t'avais tout un tas Ça rend plus intéressant de bet Ouais clairement il y a un bet à prendre Un bet à prendre turn Ça c'est sûr et certain quoi Et là bah T'essayes de rattraper la casse quoi mais bon C'est euh C'est tant pis Puis turn en plus il va te call Quelques mains avec des piques Ouais ouais aussi Laisse le faire des Laisse le faire Des petites erreurs Faut pas être dans la folie du slow play tout le temps Et euh Je crois qu'on arrive du coup à la fin de la vidéo Donc ouais Puc de tab Est-ce qu'on a J'avance un petit peu voir si on a un dernier spot Je crois que Je crois que non Donc bah on va give up On va give up là dessus Bah écoute Maximator Merci à toi Ouais bah merci beaucoup En tout cas J'espère bah que cette petite vidéo vous a plu N'hésitez pas Si cette vidéo vous a plu A cliquer sur le petit pouce bleu Vous connaissez la marche à suivre Abonnez-vous pardon à la chaîne Lâchez-nous un petit like Sur Facebook Bref suivez-nous sur les réseaux sociaux Nous vous savez tout est gratuit Et c'est ça qui nous fait fonctionner Donc on compte sur vous Moi je vous dis à tout bientôt Pour une prochaine vidéo de coaching Sur Killtit Maximator A bientôt sur le forum Allez salut tout le monde Ciao Ciao